Le problème à trois corps, c'est la nouvelle série phare sur laquelle Netflix mise absolument tout en ce début d'année. La série qui embarque quand même les créateurs de Game of Thrones, et ça, ce n'est pas rien. Série qui a un casting plutôt bien rempli, et surtout qui mise sur le genre de série qui a fait les beaux jours de la plateforme. Alors si vous aimez les enquêtes, et surtout les séries complètement barrées façon Dark et 1899, vous êtes sûrement au bon endroit. Enfin ça, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans le problème à trois corps, vous allez suivre un groupe de scientifiques qui fait face à des phénomènes inexpliqués. Car en effet, par-delà le monde entier, cela fait plusieurs jours maintenant que des résultats obtenus dans les différents centres de recherche n'ont plus aucun sens du tout. Et même l'utilisation d'endroits plus élaborés dans le monde entier, tels que par exemple le centre de physique des particules basées en Suisse, donne des résultats faussés. Alors ajoutez à cela une dizaine de scientifiques qui se sont suicidés mystérieusement ces derniers jours à travers le monde entier, et que d'autres ont tout simplement mis fin à leurs recherches sur lesquelles ils avaient basé pourtant toute leur vie, et vous obtiendrez alors l'une des plus grandes crises liées à la recherche scientifique ici. Mais ce n'est pas tout, puisque vous imaginez bien que la science ne touche peut-être pas assez de monde pour que l'on se sente nous-mêmes concernés par cette série. Alors si on ajoute à tout ça des gens qui ont des visions catastrophiques, avec elles directement implantées dans le crâne d'un compte à rebours sans savoir ce qui les attend au bout, et je pense que vous avez un petit avant-goût ici de ce qui vous attend dans la nouvelle série des créateurs de Game of Thrones. Alors bien entendu, vous n'avez sûrement rien compris, et moi non plus d'ailleurs. Ou enfin, durant les premiers épisodes de cette série. Parce que oui, comme je vous l'ai dit juste avant, le problème à trois corps, c'est une série Netflix qui va encore une fois vous retourner le cerveau. Et façon 1899, la série la plus récente en date sur la plateforme et qui peut me servir d'exemple aujourd'hui, il ne faut surtout pas s'attendre à découvrir ici ou même à tout comprendre dès son premier épisode. Et en même temps, heureusement, parce que ça ruinerait de 1 son expérience, et de 2 j'aurais eu l'impression d'avoir perdu 8 heures de ma vie devant. Mais je vous rassure tout de suite, de 1 ce n'est pas le cas ici, et de 2 bien entendu, et comme toutes les critiques disponibles sur cette chaîne, celle-ci sera intégralement sans spoilers. Vous pouvez donc la regarder dès maintenant, avant ou même après vous êtes lancé dedans. Alors comme je le disais juste avant tout ça, on sent clairement ici, avec le problème à trois corps, que c'est une série qui n'est pas distinguée à tout le monde. Puisqu'en effet, cette dernière parle de fin du monde, catastrophes, et même de problèmes scientifiques, dont la plupart d'entre nous vont se sentir clairement éloignés. Mais là où elle aura l'intelligence de nous rassembler, c'est en simplifiant tout ça sous l'interface d'un jeu vidéo ultra réaliste, qui va nous projeter et nous poser les bases directement. Car en effet, dans ce monde là, assez cauchemardesque, où certains ont des visions, des comptes à rebours plein la tête, et d'autres semblent se battre contre des ennemis invisibles, et bien quelques élus ont été triés sur le volet et choisis pour recevoir un cadeau. Un cadeau quelque peu empoisonné, puisqu'il a mené au suicide de certains. A savoir que ce cadeau, c'est un casque de réalité virtuelle, qui aurait en quelque sorte 100 ans d'avance sur notre technologie actuelle, et qui est directement relié en permanence à notre cerveau, à son Black Mirror et son célèbre épisode Playtest. A savoir, un casque qui va bluffer totalement tous vos sens, qui vous propulsera directement dans un univers bien défini à l'avance par quelqu'un, dans lequel vous allez agir et découvrir par vous-même ce que vous y faites, et surtout comment arriver au bout d'un casse-tête. Et parmi ces élus qui vont recevoir ce casque et devoir résoudre ces casse-têtes, vous allez suivre un certain Jack Rooney-Hilsey, alias Samuel Tarly pour les fans de Game of Thrones, et Jim Chen, qui vont tous deux devoir mettre leur savoir et leur connaissance scientifique en commun, et collaborer afin de découvrir ce qui les attend véritablement derrière cette expérience. Bien entendu, vous le verrez par vous-même, tout ça est relié d'une manière ou d'une autre au reste de la série, mais il va falloir patienter et avancer petit à petit dans ces épisodes pour pouvoir le découvrir. Mais je vous jure que le jeu en vaut clairement la chandelle ici. Parce que si, comme moi, vous avez aimé 1899, qu'Inception fait partie de vos films préférés, et que vous adorez regarder ce qui vous retourne le cerveau sans avoir peur de ne pas tout comprendre dès le début, alors je pense que cette série est clairement faite pour vous. Alors je sais que certains vont sûrement cracher dessus ou bien détester, ce qui est compréhensible d'ailleurs, mais je pense que ce sera un petit peu du même niveau que ceux qui n'aiment pas Christopher Nolan et ses films, parce qu'ils ont un petit peu l'impression de subir et de ne pas tout maîtriser. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que le problème à trois corps ne peut clairement pas plaire à tout le monde, parce que, mine de rien, si on regarde juste de l'extérieur, c'est un sacré blow et le bulga. Et en même temps, imaginez-vous ici voir une série qui mélange des concepts futuristes, une enquête policière, des énigmes complètement barrés, et surtout, une rencontre du troisième type, et tout ça en 8 épisodes d'une heure. Il y aurait de quoi rendre fou n'importe qui, ou bien même de prendre son créateur pour un fou. Et pourtant, en réalité, c'est toutes ces briefs d'éléments, chacun dit mon tabou qui m'a envoûté et quasi hypnotisé depuis mon canapé. Et c'est simple, je ne vais pas vous mentir ici, depuis ce matin, depuis que j'ai lancé le premier épisode, je n'ai pas pu m'arrêter à aucune seconde, tellement j'avais envie de connaître la suite à chaque putain fin d'épisode. Et tellement je trouve surtout qu'on est happé dans ce monde qui semble si étrange, et pourtant si familier, et dans lequel rien ne se passe jamais comme prévu. Et honnêtement, je sais qu'on a l'habitude de vous sortir ça tellement souvent, que ça doit perdre de sa valeur, mais ça faisait longtemps qu'une série ne m'avait pas autant captivé que le problème à trois corps. Parce que de une, elle met nos sens en permanence en ébullition, tout comme notre cerveau, et de deux, parce que son intrigue est tellement bien ficelée qu'on nous laisse tout juste assez à chaque épisode pour comprendre petit à petit son scénario, sans jamais voir arriver à l'avance ce qui va se passer dans le prochain. Et de trois, parce que la série est juste putain de bien rythmée. Et justement, le rythme dans une telle série, c'est important surtout pour nous donner envie de la binger. Mais il faut le préciser ici, ce ne sont pas les seules raisons qui m'ont fait tenir devant jusqu'à la fin. Et pour moi, c'est en grande partie surtout grâce à son casting 5 étoiles que tout ça est clairement possible aujourd'hui. Son casting, mais aussi son écriture, parce qu'au final, eh bien, chaque personnage a clairement son importance dans le récit ici. Et il n'y a pas un seul moment où je me suis dit que tel ou tel personnage ne servait à rien, puisque au final, c'est en recoupant chacun leur histoire et ce qui leur arrive, que l'on peut remettre de l'ordre dans ce casse-tête et surtout prendre du plaisir devant. J'ai par exemple adoré regarder le point de vue de ce mégalo multimillionnaire incarné par notre Samuel Tarny national, qui d'un côté, lui, devient accro aux jeux vidéo proposés par ce casque malveillant, mais sans jamais réellement savoir ce qui se cache derrière, tout autant que dans le même temps, on prendra du plaisir à suivre et à voir avancer l'intrigue d'une façon un peu plus rationnelle à travers les yeux de Benedict Wong, qui incarne ici un enquêteur qui essaie tant bien que mal de comprendre depuis l'extérieur et surtout de relier les suicides inexpliqués avec tous les phénomènes surnaturels qui se passent dehors et dans cette série. Et d'ailleurs, c'est au rythme de son enquête et à travers ses yeux qu'on se reconnaît le plus ici et qu'on découvre petit à petit la véritable horreur qui se cache derrière tout ça. Et d'ailleurs, petite parenthèse qui me semble nécessaire de faire aujourd'hui avec cette série, oui, c'est de la science-fiction, oui, c'est proposé par Netflix, mais non, pour une fois, j'ai pas trouvé ça dégueulasse à regarder. Je m'explique deux secondes. D'habitude, il y a un dicton qui dit que toutes les séries Netflix se ressemblent, qu'elles utilisent la même technologie, les mêmes fonds verts dégueulasses et qu'elles sont surtout mal étalonnées, en plus d'être mal filmées. À tel point que la plupart du temps, on ressent que c'est une série Netflix rien qu'à son trailer et que c'est souvent le même point noir qui ressort à chaque série de la plateforme. Mais pourtant, aujourd'hui, et pour l'avoir maté sur ma télé en 4K, je dois vous dire que j'ai été agréablement surpris devant. Alors certes, il y a deux, trois petits moments qui font encore un peu tâche, surtout au niveau CGI quand c'est fait de près. Mais pour le reste, et pour la plupart des scènes importantes, j'ai trouvé ça plutôt réaliste, bien géré et surtout, on a enfin l'impression de ne pas voir comme avatar récemment tous les fonds verts qui sont utilisés ou tous les moments où ils utilisent la technologie du volume. Et je trouvais ça important de le préciser ici parce que pour une putain de série ESF qui coûte plus de 150 millions, ça devrait être la norme à chaque série Netflix. Et pourtant, c'est pas encore le cas tout le temps. Alors comme je vous l'ai dit avant, je sais bien entendu que cette série ne plaira pas à tout le monde, d'accord ? Et je n'essaie pas de prêcher qui que ce soit à la regarder, mais au vu de ses ambitions, de son casting, des créateurs qui sont derrière tout ça et surtout au vu de son résultat, pour moi, c'est une petite réussite pour Netflix comme on en voit malheureusement très peu sur la plateforme et qui, pour ce mois-ci, en tout cas, justifie son abonnement. Et j'espère sincèrement que c'est pas la seule série de cette ambition qu'on verra sur la plateforme cette année. Et vous, de votre côté, qu'est-ce que vous avez pensé du problème à Trois-Cors ? Est-ce que vous l'avez trouvé réussi ? Est-ce que vous avez été autant passionné que moi ? Ou bien, est-ce qu'elle vous a déçu ? N'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires qu'on puisse en discuter tous ensemble. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à la partager au petit like et bien évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et pour ma part, moi, je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada